... Bienvenue sur le 4e plateau CMS-TV à l'occasion du Salon Santé-Sport qui se déroule à Lyon aujourd'hui. Nous avons parlé d'un sujet très intéressant qui permet une nouvelle ouverture dans l'approche thérapeutique des cabinets. En l'occurrence, l'impact de la nutrithérapie et surtout des allergies alimentaires. Dans le cadre du suivi des pathologies chroniques rencontrées en cabinet. Autour de cette table, on a le docteur Ariane Monami qui est consultante en nutrition santé. Et Marcel Bonny qui lui est directeur général d'un laboratoire, d'une société spécialisée dans la mise au point d'outils diagnostiques. Très bien. Donc on a désormais identifié qu'il pouvait y avoir un lien entre les pathologies chroniques rencontrées en cabinet et l'hygiène alimentaire. Notamment les allergies alimentaires. Ariane. Oui, alors c'est même pas une question d'hygiène alimentaire parce que quand on parle d'hygiène alimentaire, on pense plus aux calories ou aux glucides ou à la qualité des aliments. Là, c'est vraiment une question d'intolérance à certains aliments qui vont se développer chez une personne et pas chez une autre. Alors même qu'elle pourrait avoir une alimentation équilibrée. Et ces intolérances alimentaires vont être donc la cause de pathologies chroniques qui peuvent être soit des pathologies générales du type une prise de poids ou de la rétention d'eau. Soit des pathologies ciblées, donc notamment pathologies articulaires, donc ce qui intéresse particulièrement les kinésithérapeutes présents sur le salon. Mais également des problèmes de douleurs digestives, de mal au ventre, des problèmes de fatigue inexpliquée, de migraines. Tout un tas de pathologies qui en fait sont en lien avec ces intolérances alimentaires. On parle d'allergie type 3, c'est ça non ? Voilà, alors en fait le mot allergie est contesté en France. Je le dis volontairement. Voilà, les allergologues, en fait il y a différents types d'allergies et différents types d'intolérances alimentaires. Et les allergologues considèrent que c'est principalement les allergies à IgE qui sont concernées. Et en fait là on est dans un autre type, alors on est dans du très technique, mais ça s'appelle les allergies à IgG. Et ces allergies là, donc du coup on préfère les appeler intolérances alimentaires, ce qui évite toute confusion on va dire. La différence des allergies classiques, elles vont s'exprimer dans le temps, on dit aussi allergie de type 3 retardé. Et effectivement, il est parfois difficile de les percevoir. D'où l'intérêt d'un test diagnostique qui va permettre de trier les aliments entre la tolérance et l'intolérance. De façon à revoir au quotidien son alimentation et bénéficier effectivement de bienfaits de différents types. Mais in fine, le but est de restreindre, de diminuer ces phénomènes inflammatoires chroniques. Donc les intolérances, c'est pas un mythe. Surtout quand on sait qu'une tomate peut avoir... N'importe quel aliment en fait peut entraîner une intolérance. Bien entendu, certains sont peut-être un peu plus fréquents que d'autres, on pense souvent au gluten. Mais effectivement, certaines choses qui peuvent sembler tout à fait banales peuvent entraîner des intolérances. Et si ces aliments-là, on les consomme très régulièrement, on ne va même pas s'apercevoir en fait qu'il peut y avoir un lien entre l'aliment et l'intolérance. Si on est intolérant aux crevettes, c'est peut-être quelque chose qu'on va manger une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours. On va peut-être faire un lien que cet aliment ne le supporte pas. Mais si c'est tout bêtement le pain ou les pâtes, on ne va pas s'en rendre compte parce que le problème est là en permanence. Voilà, donc effectivement, nous avons une très bonne formation ce matin sur le sujet avec effectivement cette approche remet en question. On a parlé de la pasta party, de certains dogmes en termes d'alimentation. Non, la pasta party n'est pas obligatoire pour bien courir le marathon. C'est ce qu'a expliqué docteur Monami. Oui, mais en fait, on est tous différents. Il ne s'agit pas, je voudrais le préciser tout de suite, d'un régime d'exclusion stricte, mais plutôt d'une réadaptation de son mode alimentaire en tenant compte de ce qui peut être néfaste si on consomme trop. J'ai fait mon test personnel donc il y a 20 ans. Je consomme absolument de tout, mais en rotation comme l'on dit et certainement pas. exemple gluten, je ne suis pas malade céliaque, bien heureusement, mais étant réactif au gluten, je ne vais certainement pas en consommer tous les jours. Mais il m'arrive de manger des gâteaux, de faire des écarts sans aucun impact parce que je ne suis pas dans la répétition d'exposition. C'est ça que la personne, aussi le thérapeute, va avoir un rôle très important d'explication. Ce n'est pas strict et c'est relativement simple, mais surtout au niveau de pourquoi finalement ces tests-là et cette méthode a eu du succès, c'est que la personne est au centre du dispositif. C'est elle-même qui va faire le succès avec les bons conseils et la personne va pouvoir, disons, avoir un impact sur sa santé. Mais pour être plus clair par rapport justement à l'activité kinésithérapeute, quelles sont les pathologies clairement identifiées, concernées ? En fait, on a fait, c'était le thème de la formation de ce matin, et en fait, les pathologies sont extrêmement nombreuses. Donc, comme je disais, des pathologies océo-articulaires, donc ça peut être des tendinites à répétition, des arthralgies, et avec souvent une caractéristique de phénomène diffus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs articulations qui sont touchées. Donc, les tendinites, la fibromyalgie, par exemple, est un exemple à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour le côté océo-articulaire. Sur un plan général, ça peut être la fatigue, la prise de poids, la rétention d'eau, des malaises généraux, et puis après, vous avez des symptômes ou des signes d'alerte par organe. Donc, des problèmes digestifs, des problèmes de thyroïde, des problèmes... Alors, vu comme ça, on se dit, mais finalement, tout peut être touché. Et c'est exactement ça, c'est en fait, tous les tissus du corps peuvent être touchés, tous les organes, et c'est pour ça qu'un des signes d'alerte va être le fait de la multiplicité des symptômes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a à la fois des troubles digestifs, des problèmes articulaires, et puis des migraines, il faut vraiment aller chercher ce qui se passe. Alors, j'ai pris les troubles digestifs, mais on peut aussi avoir des intolérances alimentaires, sans troubles digestifs, et ça, il faut le savoir. Donc, du coup, l'avantage du kinésithérapeute par rapport à d'autres professionnels de santé, c'est que lui, il est en contact avec son patient à peu près deux fois par semaine. Donc, quand vous êtes en contact avec votre patient à peu près deux fois par semaine, eh bien, il finit toujours par vous parler d'autre chose que le problème pour lequel il est venu. Il est venu parce qu'il avait mal à l'épaule, mais en fait, il va vous dire, eh bien, tiens, mais en plus, j'ai mal au ventre, ou en plus, j'ai des migraines. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, mais il n'y aurait pas un problème d'allergie ou d'intolérance alimentaire derrière tout ça. D'accord. Est-ce qu'une allergie type 3 rend obligatoire un changement profond, justement, de l'hygiène alimentaire et de l'organisation des repas ? Alors, vous utilisez le terme d'hygiène, c'est effectivement important d'avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, je dirais, dans tous les cas. Mais dire que c'est un registre strict, je l'ai déjà dit, non, c'est simplement de changer un certain nombre d'habitudes. Juste un point, vous l'avez dit ce matin très bien. Enfin, le système immunitaire qui réagit va rendre aussi dépendant la personne. Autrement dit, on aime bien ses intolérances alimentaires. Et il va falloir effectivement apprendre à les gérer, en tout cas les consommer de façon en moindre quantité, puisqu'il y a un effet dose. On consomme moins et surtout de façon espacée. Donc, la question, c'est est-ce que c'est compliqué ? Pas tant que ça, surtout s'il y a un thérapeute qui a été formé et qui s'est formé par lui-même. La meilleure formation étant la pratique des cas. Est-ce que ça nécessite un accompagnement ? Oui. La personne va en fait s'auto-porter dans la démarche, si elle est bien informée, et elle va voir par elle-même les résultats. Parfois spectaculaires en quelques jours, liés à la digestion, liés au transit intestinal. Ce n'est pas de l'invention, mais des migraines installées depuis longtemps, chroniques, vont disparaître au bout d'une semaine. Des problèmes de peau, des problèmes de migraines, des problèmes purement digestifs. Subitement, tout s'éclaircit. Sans parler d'un système immunitaire qui va être moins sollicité, la personne va gagner en vitalité. Elle va mieux dormir. Donc je dirais que la personne est au centre du processus, comme indiqué, et c'est ça qui fait la différence. Et côté thérapeute, en termes d'accompagnement de patients, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ? Quels sont les outils qui leur permettent de le faire ? Moi, je pense que déjà, la première démarche pour le thérapeute, et notamment pour les kinés et ostéopathes, c'est déjà d'alerter la personne sur cette possibilité. C'est-à-dire que de lui dire, est-ce que ça ne viendrait pas de là ? Après, le test est un test qui peut se faire absolument sans prescription. C'est-à-dire qu'on peut aller au laboratoire. Si le kiné, par exemple, en discutant avec la personne, a pensé que c'était tel ou tel type d'aliment qui devait être testé, la personne peut aller directement au laboratoire, faire faire son prélèvement, puisque ce test, dans tous les cas, n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. C'est-à-dire que même s'il est prescrit par un médecin, il ne sera pas pris en charge par la Sécurité sociale. Après, le résultat, il est donné sous une forme très facile à lire, puisque, en fait, pour chaque aliment, on vous dit que vous êtes peu intolérant, ce qui veut dire, a priori, que vous le tolérez. Vous êtes moyennement intolérant, vous êtes très intolérant. Et donc, il va falloir supprimer plus ou moins longtemps les différents aliments en fonction de ces résultats, mais ce n'est pas compliqué à lire, ce n'est pas une information qui est... Ce n'est pas des résultats où il faut avoir une interprétation. Peut-être que lire une numération formule est peut-être plus compliqué que de lire un résultat d'analyse comme ça, d'intolérance alimentaire. Alors, Marcel, qu'est-ce que vous proposez, vous, au cabinet de kinésithérapie ? Je dirais que le cabinet doit se situer comme il le souhaite par rapport à la thématique. C'est vrai qu'il est sollicité, docteur Monami l'a très bien dit. Le sujet va venir tôt ou tard lors des moments de passage au cabinet. Et je dirais que sur le curseur qui va de... Je vous explique de quoi il s'agit, jusqu'à... Je vais vous accompagner, je vais vous donner des conseils, etc. On peut placer le kinésithérapeute, peut placer le curseur, mais je trouve que ce serait dommage qu'il n'ouvre pas, justement, le débat sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de solutionner beaucoup de problématiques qu'il rencontre, qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'on parlait de tendinite. On a évoqué un cas ce matin, un grand sportif au niveau international, jusqu'au moment où il a fait le test et où on a trouvé le melon. Et bien cette personne devait arrêter tous les 6 semaines en moyenne son entraînement pour blessure. Et ça, le kinésithérapeute était bloqué par rapport à ce phénomène, avec des enjeux énormes. On parle de niveau international, etc. Personne n'a arrêté le melon avec d'autres choses, mais a priori c'était un profil très simple. Voilà, plus de tendinite. Est-ce que pour autant il peut manger n'importe quoi, etc. Pour lui, l'hygiène doit être continuée, mais surtout pas reconsommer du melon tous les jours. C'était ce qu'il faisait au petit déjeuner. Et quels sont les moyens pour détecter cette allergie au melon, par exemple ? C'est la partie intégrante du test biologique que nous avons développé. C'est une prise de sang. C'est un diagnostic qui se fait dans des laboratoires spécialisés. Il y en a très peu. Et le résultat arrive à la fois à la personne, sous forme papier, et à la fois au thérapeute qui accompagne, le kiné, sous 10 jours, maximum 15 jours. Ce qui permet au thérapeute de réellement se préparer pour la prochaine visite, mais aussi préparer les explications. Il y a des questions. Ça peut commencer par, est-ce qu'il y a du gluten dans les pommes de terre ? Où est le gluten ? En fait, il est partout. Sauf dans les pommes de terre. Sauf dans les pommes de terre. Mais le niveau de connaissance des personnes va grandissant. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui commence à être connu. Donc, le thérapeute va apprendre au fil du temps. Mais ce qui est important, c'est que passer le message que ce n'est pas un régime strict. Et que, deux, le test en lui-même, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est la modification de son mode alimentaire. Avec donc les trois phases. Première phase, exclusion sélective des aliments qui sont sortis positifs. Et au bout d'une période de deux mois environ, une réintroduction progressive. Ce qui va permettre au corps de se corriger. Et surtout, lorsqu'on reconsomme les aliments positifs, on les consomme avec modération. C'est ce qui fait qu'au bout de 20 ans, je consomme absolument de tout. Mais en faisant attention à certains aliments qui, chez moi, ne sont pas compatibles. On parle aussi d'hypersensibilité, d'incompatibilité. Plus qu'allergie, parce que ça peut effectivement être mal perçu. Oui, c'est important d'ailleurs de bien préciser que c'est totalement différent. Donc, des allergies habituelles. Et quand on pense, par exemple, à l'allergie à la cacahuète, où les personnes vont enfler, on n'est pas du tout dans le même type de réaction. On n'est pas dans le même type de réaction, mais il y a d'un côté l'inflammation, qui est en fait une mode de réaction du corps. Mais il y a aussi le terrain concret avec l'inflammation. Il faut savoir qu'un terrain inflammé, une personne en inflammation chronique, va s'acidifier. Et il va faire le terrain de maladies beaucoup plus graves, sur le long terme. Mais on parle beaucoup d'auto-immunité, on parle beaucoup de diabète. Bien sûr que l'origine peut être alimentaire. Il y a une grosse difficulté pour le thérapeute à interpréter justement les bilans et établir un bon diagnostic ? Non, le bilan, comme je disais, le bilan est très facile d'interprétation. Ce qui va demander un peu plus de temps, c'est l'explication de la manière dont il faut supprimer ou alterner les aliments. C'est cette partie-là qui risque d'être un peu compliquée. Mais le diagnostic lui-même, à la lecture du résultat, est très simple. Il n'y a pas de difficulté. Peut-être quelques petites astuces sur la différence entre la protéine de blé, le gluten et la protéine de blé. Mais à part ça, c'est quand même assez simple. Et puis le laboratoire est toujours en support. C'est-à-dire que si soit le thérapeute, soit le patient, on n'a pas bien compris quelque chose, on réexplique, je pense. On est toujours présent sur les questions les plus régulières. La personne qui va faire le test doit comprendre comment ça se passe. Il y a beaucoup de bon sens. Ensuite, on peut être relativement strict dans la méthode, mais ça n'empêche pas de faire des écarts. Une fois de plus, ce n'est pas une reprise ponctuelle d'un aliment qui va faire un effet néfaste. Il ne s'agit pas de repartir à zéro au bout de trois semaines si on a repris un aliment. Ce qui fait l'effet, le résultat, parfois très rapide et très spectaculaire, c'est la compliance maximale. Autant que possible, la respecter. Et les effets seront d'autant meilleurs. Ensuite, dans la vie courante, on peut faire des écarts, mais surtout pas les répéter. Voilà le message à faire passer par le thérapeute. Et puis, important aussi, qui n'est même pas un message de thérapeute, mais un message de bon sens, c'est de varier le plus possible les aliments. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont dans des alimentations très rigides, c'est-à-dire qu'elles mangent pratiquement tous les jours la même chose, ou un jour sur deux la même chose, c'est-à-dire un jour des pâtes, un jour du riz, et puis que du poulet ou que du bœuf. Et c'est vrai qu'il faut varier, 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 et de préférence aussi avec des aliments naturels plutôt que des aliments industriels. Mais ça, c'est un autre discours, on va dire. Donc sur ces plateaux, on a beaucoup parlé d'ouverture sur de nouveaux axes d'intérêt dans les cabinets. Est-ce que, justement, dans ce cadre-là, les kinés ont accès à une formation de façon à pouvoir vraiment atteindre un niveau d'expertise dans ce domaine ? Alors, on a fait une formation en présentiel ce matin, qui s'est très bien passée, avec des personnes très motivées, avec des très bonnes questions, trois heures. Je dirais qu'effectivement, on a de plus en plus de personnes qui s'occupent, qui sont kinésithérapeutes, ostéopathes, ou aussi un certain nombre de coachs sportifs. Et pour ce qui est de la formation, on développe effectivement plusieurs formes. C'est-à-dire qu'un kinésithérapeute qui veut commencer à s'informer sur le sujet ne va pas être livré à lui-même. On va essayer de l'accompagner. On a différents outils pédagogiques. On essaye vraiment de faire avec lui une grande présence. C'est-à-dire, comme l'a dit le docteur Monami, on a quand même une équipe qui est là pour répondre aux questions. Et on va avoir quand même un taux de retour, selon nos chiffres, de plus de 80% de réussite. Les 20% qui restent, on ne va pas parler d'échecs, mais de non-résultats probants, soit la personne ne met pas en route la méthode, là on n'y peut rien, soit effectivement on peut avoir des cas spéciaux. Et là, je travaille avec une équipe de biologistes, une équipe de médecins, qui vont creuser, qui vont essayer de comprendre. Donc le message aux kinésithérapeutes, c'est qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Et je reviens sur cette notion de curseur. Ils peuvent progressivement se former eux-mêmes. et on est là pour les aider. Avec des outils pédagogiques, on fait aussi des webinaires, qui permettent, module après module, spécialisation par spécialisation, de monter en gamme sur le sujet. La meilleure formation étant la pratique, c'est-à-dire en parler, accompagner, ça se fait de façon naturelle, au cabinet. Très bien. Alors justement, si on parle de pratique, docteur Monami, est-ce que vous pourriez nous donner trois, quatre, deux, trois exemples de succès ? Quelques exemples. Écoutez, alors tout à l'heure, nous avions dans la formation, nous avons parlé d'une personne qui avait un psoriasis depuis de très, très nombreuses années, plus de 15 ans, et qui, alors, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les traitements, je dirais, agressifs qui existent aujourd'hui, mais il avait essayé tout ce qui était, toutes les crèmes, différentes pommades, et qui étaient préconisées habituellement dans le psoriasis, sans résultat. Et après, donc, les tests d'intolérance et avoir, donc, enlevé les aliments concernés, son problème de psoriasis s'est rétabli en deux mois, je crois, à peu près. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, on a eu une question très intéressante qui nous a dit, mais vous nous avez dit que les résultats étaient en cinq jours, pourquoi ce monsieur a mis deux mois à se rétablir ? Parce qu'en fait, effectivement, au niveau de l'intestin, les choses peuvent s'améliorer en quelques jours, mais au niveau de la peau, il faut tout le temps de la réparation de la peau. Donc ça, c'était un exemple d'une pathologie. Un autre exemple d'un sportif, mais je crois que tu viens de l'évoquer, qui avait donc une double tendinite qui était vraiment très invalidante et, effectivement, qui a eu d'excellents résultats. Moi, pour parler de mon cas personnel, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai qu'après avoir supprimé, par exemple, les produits laitiers, je me suis complètement débarrassée de problèmes de sinusite et de rhinite à répétition qui n'étaient pas invalidants dans le sens où ça ne m'arrêtait pas de travailler, mais où j'avais tout le temps le mouchoir au nez et le médicament dans la poche. Et finalement, après coup, quand on en est débarrassé, on est bien content. Donc voilà, tout bêtement. Marcel, d'autres exemples, notamment qui nous rapprochent un peu plus de l'activité des thérapeutes ? Je dirais que le suivi sportif, on a beaucoup de sportifs de haut niveau qui, par eux-mêmes ou par le biais de leur coach, sont venus nous voir. On a quand même quelques champions olympiques aussi, notamment un nageur allemand qui cherchait depuis quelques années à passer le cap, effectivement, grâce au test. Et c'est devenu un ambassadeur pour nous. On a aussi une équipe olympique en Scandinavie. Donc oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas praticien, mais je côtoie beaucoup de sportifs et je peux mesurer au quotidien, dans mon entourage, les faits. Donc qu'est-ce que vous conseillez à des kinés qui sont sensibilisés par cet angle d'attaque ? Je leur conseillerais déjà d'écouter systématiquement ce que leur disent leurs patients. Parce que souvent, ils ont finalement plus le temps d'écouter leurs patients que le médecin traitant. Puisque ces petits signes, les gens vont les glisser dans la conversation. C'est-à-dire que le sujet pour lequel ils sont là, c'est j'ai mal à l'épaule ou j'ai mal au genou. Mais ils vont parler de leurs autres bobos ou de leurs autres problèmes de santé. Et déjà, d'être alertés à ça et ne pas penser systématiquement, tiens, celui-là, il est hypochondriaque, il m'invente une nouvelle maladie à chaque fois qu'il vient. Donc ça, c'est la première chose. Donc aussi, profiter du fait qu'on va revoir le patient plusieurs fois pour glisser les choses progressivement. Parce que si on commence à lui dire « Ah, mais vous êtes certainement intolérant à ça, il va falloir tout supprimer, etc. » Les gens vont être un petit peu agressés. Si on commence à leur dire « Mais ça pourrait être un problème d'intolérance alimentaire, ça vaut le coup, le test, etc. Ce n'est pas très compliqué à faire et ça peut rapporter gros, on dira. » Je pense qu'il y aura une bien meilleure écoute de la part des patients. Très bien. Et ça peut valoriser le kinésithérapeute ou le professionnel de santé parce qu'une fois que le professionnel aura conseillé le test, que la personne aura des résultats, surtout si ces résultats apparaissent en quelques jours, je pense que le patient va vraiment le considérer comme une personne de qualité. La conclusion, Marcel ? D'abord, merci de nous donner l'occasion aujourd'hui de parler de ces sujets. C'est vrai qu'on a énormément progressé depuis 20 ans sur leur connaissance et leur reconnaissance. On aimerait effectivement, avec les kinésithérapeutes, les cabinets, établir le dialogue et les aider au maximum. En tout cas, faire en sorte qu'il n'y ait pas de réticence. C'est dans leur champ quotidien. Et on peut vraiment les aider. et on pense qu'à terme, ça peut être très bénéfique pour eux pour effectivement explorer ce domaine de la nutrition. Donc on peut leur donner la garantie d'avoir les bons moyens pour pouvoir atteindre leurs objectifs dans ce sens. Tout à fait. Très bien. Écoutez, merci à vous et à très vite. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada